Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment personnaliser l'apparence d'un graphique. Si vous souhaitez modifier l'apparence d'un graphique, vous pouvez le faire en utilisant les boutons de style de graphique qui apparaissent au niveau des groupes de trois boutons à regard du graphique sélectionné. Nous avons les boutons de l'élément du graphique qui sélectionnent les éléments du graphique. Vous avez également le bouton de style et de couleur. Vous avez également le bouton de filtre qui pourrait en même temps filtrer un graphique. Alors, ces boutons placent en mise la mise en forme du graphique et les contrôles de données à portée de main de votre graphique. La galerie de style comporte deux onglets. On a l'onglet style et on a l'onglet couleur. L'onglet style contient 14 styles et l'onglet couleur. Donc, vous pouvez également faire descendre le ruban pour afficher les 14 styles. L'onglet style compose 14 styles et l'onglet couleur affiche d'une couleur une série de nuances que vous pouvez choisir pour modifier l'apparence de votre graphique. Si vous préférez utiliser le ruban, ces mêmes analyses apparaissent dans la galerie style de graphique. Lorsque vous cliquez sur l'onglet de création du ruban, vous avez également les styles, le style de graphique. Vous pouvez également sélectionner ces différents styles qui apparaissent également au niveau des styles de graphique. Et vous pouvez également modifier les couleurs. C'est également les nuances de couleurs qui apparaissent au niveau de l'onglet couleur de votre graphique. Les couleurs et le style de la galerie de graphique sont liés au thème de votre classeur. Si vous décidiez par exemple de modifier le thème de votre classeur, Excel modifie également l'apparence de votre graphique afin de réféter les couleurs du nouveau thème. Par exemple, si vous décidez de modifier les thèmes de votre classeur, vous devez aller au niveau de l'onglet mise en page du ruban. Ensuite, vous avez les thèmes. Si je décide par exemple de modifier le thème de mon classeur, comme vous allez le constater, cela va également mettre à jour mon graphique. Comme vous pouvez le constater, cela met également à jour mon graphique. Si je modifie également les couleurs, cela va effectivement refléter ces couleurs dans mon graphique. Donc voilà, en quelque sorte, si vous modifiez les thèmes de votre graphique, cela modifie également l'apparence de vos graphiques. Alors, lorsque vous créez un graphique, Excel crée une visualisation qui se concentre sur les données. Dans la plupart du temps, un graphique en titre, une légende, c'est simplement une liste de séries de données affichées dans le graphique, les lignes horizontaux comme cela affiché ici, également dans le corps du graphique pour faciliter la distinction des valeurs individuelles et des étiquettes d'axes. Si vous souhaitez créer un graphique comportant plusieurs éléments ou des éléments différents, tels que les étiquettes de données supplémentaires, pour chaque point de données tracées sur votre graphique, vous pouvez le faire en sélectionnant une nouvelle présentation. Si le problème persiste, vous pouvez également afficher ou masquer les éléments individuels à l'aide du bouton d'action d'éléments. Vous pouvez simplement décider, par exemple, d'afficher le titre des axes, comme vous pouvez le constater, l'option titre des axes apparaît. Vous pouvez également décider d'afficher les tables de données. Vous pouvez décider d'afficher soit avec les symboles de légende, soit avec aucun symbole ou encore autre option. Vous pouvez également décider d'afficher le quadrillage ou encore d'afficher la coupe de tendance. Cela dépend effectivement de vous. On va également, en suite de cette vidéo, une fois que vous avez sélectionné un élément de graphique, vous pouvez donc modifier sa taille et son apparence à l'aide de la commande spéciale créée pour fonctionner avec ce type d'élément. Donc pour cela, si je sélectionne par exemple les étiquettes de données, comme vous pouvez le constater, je peux décider de le centrer, de le mettre sur le bas inférieur ou l'inférieur basse, ou encore sur les bords, la légende de données ou encore autre option. Donc si je clique sur autre option, cela va me renvoyer au format d'étiquette de données où je pourrais, dans cette boîte de dialogue, modifier le test de l'étiquette. Je peux également sélectionner la position, également la catégorie nombre, donc vous pouvez également apporter des modifications, comme vous pouvez le constater, à votre étiquette de données. Vous pouvez également utiliser le troisième bouton d'action qui est le bouton de filtre pour vous concentrer sur les données spécifiques de votre graphique. Vous cliquez sur le bouton d'action filtre de graphique pour afficher une interface de filtre très similaire à celle utilisée pour limiter les données affichées dans un tableau Excel. Par exemple, je peux décider de n'afficher que la série, au niveau des catégories, je décide uniquement d'afficher la série littoral dont je décoche tout et je coche uniquement le littoral. Comme vous pouvez le constater, c'est uniquement le littoral qui est affiché. Je peux également cliquer sur appliquer. Comme vous pouvez le constater, c'est uniquement le littoral qui est appliqué. Je peux également décider de tout sélectionner et cliquer sur appliquer. Voilà, cela applique souvent surtout les centres de volume. Donc, voilà en quelque sorte comment vous pouvez également filtrer vos données. On va de suite voir comment appliquer un style de graphique intégré. Pour appliquer un style de graphique intégré, vous cliquez sur le graphique que vous souhaitez formater. Ensuite, vous allez au niveau de l'onglet création du devant. Vous avez également les styles de graphique. Vous sélectionnez tout simplement sur un style de graphique qui vous plaît. Lorsque je sélectionne ce type de graphique, cela met en se voyant sur mon graphique sélectionné. Donc, voilà en quelque sorte comment sélectionner un type de graphique. Je peux également sélectionner un style de graphique et ensuite aller modifier les thèmes. Donc, j'ai décidé par exemple de modifier le thème. Voilà, je viens tout simplement de sélectionner un style de graphique. En dehors de cela, vous pouvez également sélectionner le graphique que vous souhaitez appliquer le style intégré. Vous allez ensuite au niveau du bouton style de graphique. Et à ce niveau, vous pouvez également sélectionner parmi les 14 styles intégrés, sélectionner un style que vous voulez. On va également voir comment appliquer une disposition de graphique intégré. Pour appliquer une disposition de graphique intégré, vous sélectionnez le graphique que vous souhaitez appliquer la disposition. Ensuite, vous allez au niveau de l'onglet de création du ruban. Dans le groupe disposition du graphique, vous avez la disposition rapide. Vous cliquez tout simplement sur une disposition, comme vous pouvez le constater. Dans cette disposition, l'étiquette volume est plutôt à gauche. Dans celle-ci, l'étiquette est plutôt en haut. Dans celle-ci, elle est plutôt en bas. Ici, on a les titres des axes également, les axes des X. Dans la disposition 5, on a les étiquettes de données. Dans celle-ci, on a également la disposition 7, on a les titres des axes des Y et l'étiquette volume, comme vous pouvez le constater. Donc, vous cliquez tout simplement sur une des dispositions de votre choix. Vous pouvez également, en plus de sélectionner une disposition intégrée, on va de suite voir comment changer la couleur d'un graphique. Pour changer la couleur d'un graphique, vous sélectionnez le graphique que vous souhaitez formater. Ensuite, dans le groupe style de graphique, vous cliquez tout simplement sur le bouton couleur. Et là, vous appliquez tout simplement le jeu de couleur que vous souhaitez. Par exemple, je peux sélectionner d'appliquer ce connu style du jeu de couleur ou celle-ci. Cela dépend de moi. Voilà. Vous pouvez effectivement modifier le style de couleur que vous voulez dans votre graphique. Cela dépend effectivement de vous. En outre d'utiliser cette méthode, vous pouvez également, en plus de sélectionner l'onglet de votre graphique, vous allez au niveau de l'onglet de création du rebond. Dans le groupe style de graphique, modifier les couleurs, vous pouvez également modifier les couleurs à ce niveau. Donc, voilà les deux possibilités avec lesquelles vous pouvez modifier la couleur d'un graphique. Pour sélectionner un élément du graphique, vous cliquez sur l'élément du graphique. Par exemple, ici, je clique tout simplement sur cet élément du graphique qui est le volume. Ou je peux tout simplement le supprimer ou encore le modifier. Ou encore, je clique tout simplement sur le graphique, tout simplement. Et je vais tout simplement au niveau de l'outil élément du graphique. Et vous sélectionnez tout simplement un élément du graphique que vous voulez. Comme je disais tantôt, pour sélectionner un élément du graphique, vous sélectionnez tout simplement sur l'élément que vous voulez. Vous pouvez, par exemple, sélectionner l'axe des ists directement ou l'axe des Y directement ou encore les barres de données. Ou à défaut de cela, vous cliquez tout simplement sur le graphique. Vous allez au niveau de l'onglet de format du rebond. Dans le groupe sélection active, vous allez simplement la zone de graphique. Vous pouvez simplement sélectionner l'axe horizontal et cela va tout simplement sélectionner l'axe horizontal, comme vous le constatez. Vous pouvez également sélectionner l'axe vertical. Cela sélectionne effectivement l'axe vertical. Vous pouvez également sélectionner la légende. Cela sélectionne effectivement la légende. Donc, voilà en quelque sorte, sélectionnez la zone de graphique ou encore sélectionnez la zone de traçage. Donc, voilà en quelque sorte comment sélectionner l'élément du graphique. Pour formater un élément de graphique, vous cliquez tout simplement sur l'élément de graphique, ensuite vous utilisez les outils de l'onglet, par exemple la légende, je sélectionne par exemple la légende, si je veux formater un élément de graphique, je veux par exemple formater la légende, je sélectionne sur la légende de volume, ensuite je vais au niveau de l'onglet d'outils de format, ou je peux modifier le remplissage, par exemple je peux sélectionner de le remplir en rouge, cela dépend de moi, je peux également modifier le contour, ou je peux également modifier l'équilibre, donc cela dépend effectivement de moi, ou à défaut de ça, je peux également le sélectionner, ensuite faire un clic droit pour sélectionner le format des légendes, et cela va apparaître tout simplement dans la boîte de dialogue format des légendes, où je peux effectivement modifier le remplissage avec un remplissage vert, tel que cela est, et également la couleur, et au niveau des bordures, je peux également sélectionner la couleur des bordures, je peux faire le mettre, je ne peux pas mettre aucune couleur, du blanc, donc voilà en quelque sorte comment on peut modifier les couleurs de remplissage, comme vous pouvez le constater, la couleur de remplissage est effectivement le vert, et les bordures sont de couleur blanche, donc je peux également modifier le remplissage, pour afficher effectivement du blanc, donc voilà en quelque sorte comment formater l'élément du graphique, pour afficher, pour afficher, ou masquer un élément du graphique, vous sélectionnez tout simplement le graphique que vous souhaitez effectuer, ensuite au niveau de l'onglet de création du ruban, dans le groupe disposition du graphique, vous sélectionnez ajouter un élément au graphique, vous pouvez par exemple sélectionner d'un fichier, l'horizontale principale ou verticale principale, vous pouvez également sélectionner des titres de graphique, également mon graphique a effectivement un titre, si je clique sur aucun, comme vous pouvez le constater, le titre du graphique disparaît, je peux également sélectionner d'afficher les étiquettes de données, je peux également les afficher du formule centré, au bord intérieur de la base, au bord extérieur, ou encore apporter une région en bas, je peux également sélectionner d'afficher des tableaux de données, et là, si j'échis par exemple avec une légende, vous voyez, cela s'affiche au niveau du bar de mon graphique, ou encore aucun symbole, cela affiche simplement les barres de données, mais avec aucun symbole, je peux également décider d'afficher les barres d'erreur, cela dépend effectivement de moi, je peux afficher les cadrillages, je peux également afficher la légende, aucune légende, cela supprime, et la légende à droite, ou en haut, ou à gauche, ou encore en bas, je peux également afficher une courbe de tendance, comme vous pouvez le constater, la courbe de tendance linéaire, la courbe de tendance exponentielle, prévision linéaire, ou encore la moyenne mobile, donc voilà, en quelque sorte, je peux dans ce cas afficher les titres des axes, pour l'axe vertical, j'ai tout simplement, il s'agit ici, au niveau des titres des axes, je vais entrer le nom de l'axe, alors pour cet axe, il s'agit tout simplement du volume, je peux également sélectionner d'afficher le titre des axes horizontales, en plus d'aller au niveau de l'onglet création du rebond, ensuite d'ajouter un élément, vous pouvez également sélectionner votre graphique, et cliquer sur éléments ajoutés au niveau des titres des axes, je sélectionne cette fois l'axe horizontal également, donc je vais tout simplement afficher également un titre à l'axe horizontal, donc voilà les moyens avec lesquels vous pouvez masquer ou afficher un élément, il s'agit effectivement des années, alors voilà en quelque sorte comment j'ai affiché les étiquettes des axes verticales, des axes horizontales, vous pouvez également filtrer votre graphique, pour filtrer votre graphique, vous sélectionnez le graphique que vous souhaitez filtrer, dans le bouton filtre du graphique, vous utilisez tout simplement les outils de l'onglet de valeur ou encore de nom pour créer un filtre. Donc je peux par exemple décider de filtrer au niveau de la sélection des années, je ne veux afficher que l'année 2010, je clique dessus et clique sur OK, appliquer, et cela n'applique tout simplement que l'année 2010, je peux également filtrer pour afficher toutes les années, donc je sélectionne tout et ensuite je clique sur appliquer, cela affiche effectivement toutes les années. Pour enregistrer un graphique en tant que modèle, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton droit du graphique, ensuite vous cliquez tout simplement sur enregistrer comme modèle, vous avez la boîte de dialogue, enregistrer le graphique comme modèle, on va tout simplement entrer modèle graphique 1, on va entrer modèle graphique 1, ensuite on clique sur enregistrer. Maintenant, si je veux appliquer mon modèle que je viens d'enregistrer en un graphique, pour cela je vais tout simplement appliquer dans celle-ci, je reviens là, je clique sur mon graphique, ensuite je vais tout simplement au niveau de l'onglet création du ruban, dans le groupe type, je vais cliquer sur modifier le type de graphique, et là dans la boîte de dialogue modifier le type de graphique qui apparaît, je clique sur modèle, et là j'ai mon modèle intégré, comme vous pouvez le constater si je clique dessus, cela fait apparaître les titres, au niveau des titres des axes horizontales et verticales, également la légende, comme vous pouvez le constater. Donc si je clique dessus et que je clique sur OK, cela applique tout simplement ma forme et que je viens de cliquer tout simplement comme modèle intégré. En plus de cela, vous pouvez également faire un clic droit et cliquer sur modifier le type de graphique, cela vous rendra également à la boîte de dialogue modifier le type de graphique. Donc voilà en quelque sorte comment personnaliser l'apparence de votre graphique, comme nous l'avons dit, vous pouvez également modifier le thème pour que cela modifie uniquement en même temps la couleur de votre graphique. Voilà, vous pouvez modifier le thème, vous pouvez également modifier la couleur de votre graphique. Donc pour cela, vous cliquez dessus, au niveau de la couleur, vous modifiez tout simplement la couleur. Cette couleur, comme vous pouvez le constater, cette couleur ne prend en compte que le thème que vous avez inscrit. Donc, on a uniquement des couleurs un peu fade. Donc si je viens et que je modifie mon thème en cliquant par exemple sur le thème bleu et que je re-sélectionne la couleur, comme vous pouvez le constater, les couleurs reflèquent à partir du moment du thème que j'ai choisi. Si je modifie également le thème pour afficher par exemple un thème noir et que je reviens au niveau des couleurs, comme vous pouvez le constater, cela modifie également les couleurs au niveau du thème, du thème qui a été sélectionné. Si je sélectionne le thème berlin, je fais un clé de doigts, ensuite, je sélectionne les couleurs, cela affiche uniquement les couleurs avec le thème berlin. Donc voilà en quelque sorte comment personnaliser l'apparence de votre graphique. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver plus prochainement pour une nouvelle vidéo.